Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'est souvent posée en MP sur Instagram C'est une question qui revient relativement souvent, en général Où on me demande mon tour préféré, quel est le tour que j'utilise le plus souvent, que je fais le plus régulièrement, etc etc Et à chaque fois en général je réponds toujours la même chose, c'est que tout simplement j'ai pas un tour préféré En fait j'aime plusieurs tours, il y a des tours que je fais forcément plus que d'autres Il y a des tours qui sont dans mon reporter depuis plus longtemps, que je garde, que j'adore parce que j'aime bien les réaliser Et en visionnant un petit peu les vidéos que je vous avais fait ou que je vous présentais des tours Je me suis rendu compte qu'il y a un tour que je vous ai jamais montré Alors que c'est un tour que je fais depuis maintenant même plus de 10 ans C'est vraiment un des tours que j'adore, que je fais tout le temps, régulièrement, mais je le quitte jamais Et je vous l'ai jamais montré, je sais pas pourquoi Peut-être parce que niveau difficulté c'est pas le même type de tour comme Color Monté ou Credit Card, etc Ça demande un petit peu plus de travail, c'est pas de l'automatique, loin de là Et du coup je vous l'ai jamais montré Et je me suis dit pourquoi pas aujourd'hui vous faire découvrir ce tour, vous faire une petite démo, vous en parler un petit peu Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse aller avec la petite démo Et derrière je vous en parle un peu et je vous tente de vous le faire gagner même en fin de vidéo à travers un concours Allez c'est parti Allez on se retrouve pour la démo de ce tour que j'adore particulièrement C'est un petit tour qui se fait avec 4 cartes, juste ici Alors ces cartes ce sont des jokers, je vous les montre 1, 2, 3 et 4 jokers Si on place un des jokers face en l'air entre les 3 autres, juste comme si tout doucement Et qu'on laisse agir et qu'on claque des doigts, croyez-le ou non, le joker passe face en bas Ah oui ! Par contre si je fais le même mouvement et que je reclaque, il peut revenir face en l'air Alors savez-vous pourquoi ? Parce que ce joker, c'est le seul joker qui est truqué, il possède un petit bonhomme dessiné sur son dos ici Ce bonhomme on va l'appeler George, parce que sur les autres cartes, sur les autres jokers, il n'y a pas de George dessiné C'est uniquement sur celui-ci D'ailleurs on va prendre ce bonhomme ici, cette carte là Et regardez bien, on va essayer de faire un petit miracle, on fait juste comme ceci, on arrive à cloner le bonhomme On a cloné George, donc du coup on a George cloné C'est pas une petite vanne là Non regardez bien, vraiment c'est dessus, le spectateur pourrait toucher sur les deux cartes, c'est vraiment dessus Donc deux bonhommes, regardez bien, on fait juste le même mouvement comme ceci Et tac, et là on compte, un, deux, et trois George On a maintenant trois cartes qui ont George et seulement la dernière, la quatrième qui n'a pas Alors pour faire apparaître le quatrième, il suffit de prendre la carte, la mettre face en bas, sous les autres comme ceci Et à peine rentrée, elle peut se retourner et du coup là le bonhomme dessiné, on a une quatrième George Donc toutes les cartes, si on regarde, elles ont quatre George Les quatre George clonés, vraiment un, deux, trois et quatre Regardez bien là, on demande au spectateur de choisir un chiffre entre un et quatre, celui de son choix Imaginons qu'il choisisse, je sais pas moi, trois On compte un, deux, trois, on lui demande de pincer très fort la carte qu'il a choisie ici Et regardez bien ce qui se passe, on fait un, deux, trois, instantanément Tous les George sautent instantanément sur la carte tenue par la main du spectateur sur son joker Et là c'est un vrai petit miracle Et moi j'adore ce petit tour Et voilà j'espère que la petite démo vous aura plu et vous aura fait au moins un petit peu sourire Et pour ceux d'entre vous qui l'auraient peut-être déjà deviné, aujourd'hui je vais vous parler de Stickman Alors comme vous l'avez vu dans la démo, Stickman c'est un tour de petits paquets parce que j'adore les tours de petits paquets Mais celui-ci c'est pas un tour automatique Je vais pas faire une review en faisant les problèmes positifs, négatifs, etc Je vais essayer de vous faire une vue d'ensemble, on va pas passer deux heures, c'est juste pour vous en parler vite fait Stickman en gros c'est un tour de petits paquets qui va demander un petit peu de travail Attention c'est pas destiné aux débutants mais ceux qui ont un petit peu de bagage en manipulation Et d'ailleurs pour ceux qui ont un petit peu de technique et qui arrivent un petit peu à remonter les tours Vous l'avez compris vous avez sûrement peut-être dû remonter le tour Mais encore une fois l'intérêt de se procurer le tour c'est pas uniquement de savoir la méthode et comment il fonctionne C'est aussi de se procurer les cartes parce qu'en fait si vous vous reproduisez le tour en bricolant un petit peu Forcément les petits bonhommes que vous allez dessiner peut-être avec un marqueur Ils seront pas tous les mêmes et c'est là la force du tour en fait d'avoir le step de cartes tout simplement Parce que là au moins les bonhommes vous êtes sûr qu'ils ont tous la même taille Qu'ils sont tous faits de la même façon, positionnés au même endroit Et c'est ça qui donne de la crédibilité au tour Parce que si vous avez des bonhommes qui bougent un petit peu on va clairement comprendre en fait que c'est pas les mêmes Bref c'était la petite parenthèse pour ceux qui vont me dire là Ouais j'ai compris sans avoir le tour patati patata Ok tant mieux pour vous y'a pas de problème Mais là voilà c'était juste pour vous expliquer voilà que ça se limite pas à ça C'est aussi bien d'avoir aussi les cartes qui vont avec C'est pour respecter vos spectateurs Si vous avez arrivé avec un tour dégueulasse forcément le spectateur va regarder ça Ouais c'est un bricolage c'est un petit magicien Vous toujours préférez avoir du matériel de qualité propre Au moins pour le respect de la présentation du tour Et comme je le disais le tour vraiment n'est pas automatique Vous avez sûrement vu qu'il y avait du comptage Epsley Des levées multiples etc Bref le but de cette vidéo c'est pas de vous débiner non plus le tour Mais voilà je préfère être clair avec vous C'est pas de l'automatique Après pour ceux qui ont un peu des bases vous allez vous régaler En tout cas moi c'est le cas Vous savez très bien que j'adore faire le comptage Epsley C'est un comptage que je kiffe faire Des fois je m'amuse à le faire tout seul comme ça J'aime bien le faire Et ce tour en fait il regroupe pas mal de techniques Et c'est juicif en fait de le réaliser En tout cas j'adore Je m'y plais à le faire Même des fois quand je suis tout seul Ça m'arrive de répéter mes tours Et celui là je le fais Parce que vraiment il me fait travailler toutes les techniques Pas mal de techniques Et c'est amusant Il y a un effet crescendo Et surtout il n'y a rien à décharger Rien à empalmer etc Tout se fait uniquement avec les 4 cartes que vous avez en main Au niveau de l'effet vous aimez ou vous aimez pas En tout cas en général Moi le rassenti que j'ai au niveau des spectateurs C'est qu'ils adorent le tour D'ailleurs certains spectateurs ils viennent me voir et me disent Ouais tu peux pas faire le tour de Georges à mes potes etc Et vraiment c'est un tour qui plaît C'est un tour qui attire C'est vrai quoi Au final on commence avec 4 jokers Qui au fur et à mesure évoluent Jusqu'à la fin avoir un petit climax Où tous les petits bonhommes Les Georges sautent sur la carte choisie par le spectateur Vraiment finalement pour un tour de petits paquets C'est vraiment très puissant Alors bien entendu à la fin les cartes ne peuvent pas être laissées à l'examen On peut pas laisser tout le petit paquet à l'examen Mais dans la construction vous voyez à la fin le spectateur pique une carte Il se retrouve avec une carte Avec toutes les bonhommes qui ont sauté sur la sienne Celle-ci peut la tenir, l'examiner Les autres vous les montrez clairement et nettement qu'elles sont normales Entre guillemets Et vous récupère la carte et vous rangez tout En fait ça pose pas vraiment de problème En tout cas moi ça a jamais posé de problème On est pas là voulant regarder les cartes C'est vous en fonction de comment vous gérez vos spectateurs Mais voilà dans la construction on a l'impression de tout montrer C'est relativement clean je trouve Et l'effet il est là Et puis le climax à la fin qui tabasse là C'est vraiment bon Pour ceux qui travaillent en conditions réelles C'est un peu l'idéal Parce que le reset il immédiat Vous récupère la carte Vous la glissez vous êtes prêt pour recommencer sur une autre table Ou avec d'autres spectateurs Ça vaut pas très cher Ça vaut je crois une dizaine d'euros Franchement le tout est inclus Les cartes sont qualité bicycle Alors je sais pas comment c'est fait Parce que j'ai pas l'impression qu'en fait C'est imprimé c'est spécialement imprimé C'est juste que ça a été dessiné Mais ça doit être fait en machine je pense Parce que là les bonhommes ils ont vraiment tous la même taille C'est tous les mêmes Ils sont positionnés au même endroit Ça doit être fait en machine je pense Du coup ça permet d'avoir des cartes de qualité Qualité bicycle simplement Donc voilà c'est plus adapté Pour ceux qui voudraient le faire immédiatement Après l'avoir reçu A des magiciens qui ont un peu des bases Mais sinon si vous êtes débutant Et que vous voudrez quand même faire ce tour Vous avez en fait la vidéo explicative en français Qui vous apprend tout Toutes les techniques sont expliquées dans la vidéo L'enchaînement Tout est expliqué de A à Z Les cartes sont inclus Il n'y a rien à ajouter Voilà pour un tour de petit paquet Environ à 10 euros Franchement ça vaut le coup Moi c'est un coup de coeur C'est un tour que je fais depuis très longtemps Depuis plus de 10 ans Il ne me quitte pas je le garde toujours C'est 4 cartes à avoir dans le portefeuille C'est pratique C'est visuel C'est dynamique Bref je ne vais pas vous en parler 2 heures Pour ceux que ça intéresse Comme d'habitude vous avez le lien du tour dans la description Et pour les autres j'espère au moins que ça vous a plu Et que vous avez passé un petit bon moment A visionner cette petite démo Et comme je l'ai dit en début de vidéo Je vais tenter de le faire gagner à l'un d'entre vous Tout simplement en faisant un tirage au sort Comme d'habitude Avec les 3 règles à respecter La première être abonné à ma chaîne Tuto Magie Donc voilà vous abonner à la chaîne La deuxième c'est que vous likez cette vidéo En mettant un gros pouce bleu Et la troisième c'est d'ajouter un commentaire Un seul commentaire Pas un de plus Si vous en mettez deux Et bien ça va annuler votre participation Donc un seul commentaire par participant Et moi lorsque je vais sortir une prochaine vidéo Donc dès que je sors une prochaine vidéo Vous revenez sur celle là Et vous allez voir que dans les commentaires J'en aurais pu éliminer un Et ça sera le gagnant du concours Parce que j'aurais fait un tirage au sort Et généralement je fais le tirage en même temps en live Que je filme sur Instagram Donc voilà les 3 règles Être abonné Likez la vidéo Et ajoutez un commentaire Celui de votre choix Et vous êtes automatiquement enregistré Pour être tiré au sort Dans le tirage au sort Qui aura lieu la semaine prochaine Logiquement quand je vais sortir une vidéo Donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu Aujourd'hui je vous ai parlé du tour Stickman Donc voilà n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver Sur les réseaux sociaux Avec Facebook et Instagram Et également l'école de magie www.magiestreaming.fr Pour apprendre les bases De la magie des cartes De la magie des pièces Le tour accompagné de tours expliqués Et également pour ceux qui veulent aller encore plus loin Vous pouvez souscrire à Tutomagie Premium Directement sur Youtube Pour avoir accès à du contenu exclusif Des tours, des vidéos exclusives Emojis et bien plus encore Bref je vous laisse aller voir tout ça dans la description Merci à tous de me soutenir chaque semaine Et de regarder mes vidéos Ça fait grave plaisir Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde